Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 14 octobre 2020, 23h42, heure du Québec. On retourne aux États-Unis, chers amis, et le Wall Street Journal nous apprend que les hospitalisations aux États-Unis de patients atteints de la COVID-19 ont atteint leur plus haut niveau en près de six semaines. Environ 41 000 nouvelles infections en coronavirus sont signalées aux États-Unis, alors que le nombre de décès par coronavirus aux États-Unis dépasse les 200 000. On est rendu à 215, je pense. Les experts de la santé publique signalent une série de faux pas et d'erreurs de calcul dans la réponse du pays. Voici un aperçu de la façon dont les États-Unis sont devenus le centre de la pandémie mondiale. C'est vraiment intéressant. Je vous laisse le lien de tout ça dans la boîte de description, le petit lien de Wall Street Journal. Ici, vous allez voir une petite vidéo qui vous explique tout ça. Les États-Unis ont signalé plus de 41 000 cas, ça c'était hier, cet article du Wall Street Journal, nouvelles infections en coronavirus, tandis que les hôpitaux de nombreuses régions du pays ont connu une augmentation du nombre de patients infectés par la maladie virale. Les chiffres de lundi portent le nombre total de personnes dont il est confirmé qu'elles ont eu le coronavirus aux États-Unis à plus de 7,8 millions, selon les données compilées par l'Université John Hopkins. Le bilan des morts dépasse 215 000. Les hospitalisations aux États-Unis sont désormais à leur plus haut niveau depuis le 2 septembre, selon les données du COVID Tracking Project. Lundi, il y avait 35 056 patients hospitalisés à travers le pays, plus de 16 % de plus que le niveau de la semaine précédente. Bien que les hospitalisations augmentent, elles sont toujours inférieures au sommet quotidien de juillet à plus de 59 000. La gouverneure de l'Arkansas, Assa Hutchinson, a averti que les niveaux élevés d'hospitalisation dans l'État sollicitaient le système de santé et a exhorté les résidents, via Twitter, à travailler ensemble pour réduire nos cas. Les hospitalisations augmentent également dans le New Jersey, où la moyenne des cas de COVID sur 7 jours dans l'État a dépassé les 700 lundis pour la cinquième journée consécutive. Une référence dans le New Jersey, pour la dernière fois, début juin, plus de 6 000 personnes dans l'État restent hospitalisées en raison de la COVID-19 contre environ 400 en septembre. Plus de 6 000 personnes ont été hospitalisées. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Puis, j'ai fait le tour de beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias régionaux aux États-Unis. Et c'est dans plusieurs États où les hospitalisations sont en augmentation vraiment inquiétante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501